Salut la gang, c'est Matt. On a un petit essai cette semaine très intéressant. Le Lincoln MKC. Premièrement, qu'est-ce que c'est le MKC? C'est un petit SUV de luxe, donc vraiment un SUV compact, qui est un peu basé sur le Ford Escape. Et bien entendu, on rajoute les touches vraiment personnalisées de Lincoln, donc c'est totalement différent. On regarde le look, juste la calandre en avant vraiment, le style des deux ailes de Lincoln, les lumières, ça s'agence super bien. Il y a même le capot avec ses formes, le côté bombé, c'est super beau. Et quand on se déplace à l'arrière, la barre de LED qui est vraiment complète sur toute la longueur du coffre, ça, il faut dire que c'est vraiment une touche assez distinctive. Le véhicule est quand même très petit, mais arrive à se démarquer côté look. Ça, c'est intéressant. À l'intérieur, on n'a que des matériaux de qualité, mis à part quelques commandes justement qu'on a échangées du côté du Ford Escape, où est-ce que ça joue aussi, où est-ce que c'est très intéressant, c'est la motorisation. 2.3 litres, éco-boost. Donc, on a vraiment le moteur le plus gros. On a quand même un 2 litres qui est disponible. Mais nous, dans cette version-ci, on parle de 285 forces et 305 livres de couple. Tout ça jumelé au travers d'une transmission automatique 6 vitesses et une traction intégrale qu'on dit intelligente. Lorsqu'elle est sollicitée, cependant, c'est pas trop trop long. On va peut-être voir un avertissement qui va nous dire « Oups, avertissement, la traction intégrale n'est plus disponible pour l'instant. » Il faut dire que je l'ai testée vraiment dans des conditions très extrêmes pour voir ce message-là, beaucoup de patinage. Habituellement, en conduite normale, on n'aura pas de problématique. L'autre point qui est extrêmement intéressant côté comportement routier du véhicule, c'est vraiment la suspension ajustable. On a trois modes. Donc, le premier mode, c'est confort, normal et le dernier qui est vraiment sport. Je suis présentement en mode confort. Je dois vous dire qu'avec les petites bosses sur l'autoroute, le côté flottement, ça rappelle les vieux chars des années 60-70 où est-ce que vraiment c'était l'effet bateau, si on veut. La minute qu'il y a une petite bosse, on sent le véhicule voguer, il fait juste s'ajuster. C'est vraiment être en chaloupe sur l'eau si on veut, mais c'est très, très confortable. Il faut dire aussi qu'il y a plein de capteurs qui vont ajuster automatiquement cette suspension-là, dépendant de ce que je rencontre sur la route. Même si on rencontre un gros trou, l'ordinateur va le sentir, il va même limiter l'impact de ce trou-là. En mode normal, c'est correct. C'est vraiment fait pour la conduite du côté autoroute ou autre. Et en mode sport, c'est là que le fun commence. J'appuie sur le bouton, je sens mon régime moteur qui est prêt à être beaucoup plus réactif et la suspension qui vraiment se raffermit pour offrir quand même une bonne tenue de route en virage. Le reste, côté intérieur, ce qui démarque, c'est surtout la sélection des rapports au niveau de la transmission. Vraiment sur le côté, on a quand même un bon écran tactile avec le Ford Sync. Le système était super bon, ça, il n'y a pas de problématique. Mais c'est sûr, quand il fait froid, par exemple, ça ne réagit pas toujours extrêmement bien, surtout pas avec des gants ou autres et les boutons sont quand même petits. Le reste de la console, c'est bien. L'accès à la climatisation, c'est correct, mais parfois pour certaines fonctions avancées. Il faut vraiment aller à l'intérieur de l'écran. Côté espace, moi je suis grand pour le dégagement de la tête, ça va, mais c'est l'assise du siège qui est beaucoup trop courte. Donc, j'ai quand même les jambes, je vous dirais, à moitié qui ne sont pas bien appuyées. Arrière, bon, c'est marqué pour trois passagers, on s'entend, deux adultes, un enfant, ça va, trois adultes. On va être serré un peu comme ça, ça ne sera pas nécessairement idéal. Donc, pour le véhicule quand même, c'est sûr que ce n'est pas donné. Il faut s'attendre à payer dans l'ordre des 50 000 $ pour un 2.3 comme ça. Mais il faut dire que si on regarde du côté de la compétition, disons un X3, on va être appelé aussi à le payer aux alentours des 60 000 $ pour avoir quelque chose d'équivalent. La consommation et que ça consomme, sérieusement, j'ai été surpris. Bien que ce soit un SUV compact, je trouve que ça boit beaucoup pour le véhicule. Est-ce que c'est les conditions où on a eu du moins 25, du moins 30 cette semaine? Il faut dire aussi que quand je teste les véhicules, on n'a pas toujours tendance à être gentil pour prendre ça, popom, popom. Surtout pas quand on a 300 forces, tout près de 300 forces dans le véhicule. Donc, on veut justement s'amuser et ressentir cet effet de couple-là qui dépasse les 300 litres de couple. Donc, malheureusement, ça boit. Il va falloir aussi que Lincoln joue. C'est un véhicule quand même qui mérite d'être découvert, mais il va falloir que Lincoln s'adapte justement à une nouvelle génération plus jeune. C'est sûr que ce n'est pas en allant chercher Mathieu McConaughey et en faisant des genres de publicités un peu à l'image du personnage qu'il était dans Interstellar. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont peut-être attirer vraiment beaucoup de jeunes, mais il va falloir jouer sur le côté look du véhicule, le côté qui se démarque et aussi l'expérience d'achat du côté de Lincoln. Pour les points forts, c'est un petit véhicule qui est nerveux. La motorisation EcoBoost fait bien le travail. Cependant, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement la motorisation la plus nerveuse, sa catégorie, mais ça mérite quand même considération lorsqu'on embarque dans une classe de luxe comme ça pour sauver quelques dollars. Mais voilà, ça fait le tour. J'espère que cette petite chronique-là vous a plu. Et on se dit peut-être une autre semaine pour un autre essai de véhicule.